Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du portefeuille PEA, c'est l'épisode 47. Donc le portefeuille a souffert ce mois-ci, il a une valeur de 130 763 euros pour une plus-value cumulée de 29 459 euros. Alors j'ai intitulé cette vidéo fin d'année incertaine effectivement, notamment ici sur la fin du mois, une baisse du CAC 40, donc est-ce que la baisse peut continuer ou au contraire va se ressaisir avec notamment les élections américaines et puis le rallye de fin d'année qu'on a très souvent, que ce soit une année d'élection ou pas. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer avec les objectifs du PEA, donc un petit rappel, ma durée de placement c'est 15 ans, je suis parti avec un capital initial de 63 149 euros avec un versement moyen mensuel de 600 euros par mois et puis un taux de croissance annuel de 8%, ce qui devrait m'amener au bout des 15 ans à une somme de 411 454 euros. C'est ce qui devrait me conduire effectivement à la fin de cette période. Alors où est-ce que j'en suis dans mon périple ? Je suis en quatrième année, donc 2024. Le montant de l'objectif, c'est 120 953, je suis très largement au-dessus à 130 763, alors notamment grâce à des versements qui sont en ce moment, en tout cas cette année 2024, bien supérieurs aux 600 euros mensuels. C'est ce que je vais détailler dans la vidéo, mais je partage aussi de manière totalement transparente. Si je n'avais pas tous ces apports, je serais sans doute à peu près dans les clous, peut-être un peu en dessous en fait, de cet objectif au moins sur l'année 2024. Alors, à échéance, donc les 400 000 euros, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, si je me base toujours sur une croissance de 8%, donc ces 400 000 euros vont générer 8% de 400 000, et je vais extraire la moitié de ces 8%, c'est-à-dire 4%, ce qui correspond globalement à 1371 euros brut par mois. Le capital restant est préservé avec une croissance, dans ce cas de 4%, puisque j'extrais 4% des 8%, donc 8 moins 4 égale 4%. Alors, où est-ce que j'en suis dans mon parcours au niveau graphique ? Donc, en vert, ce sont les objectifs, en bleu le réaliser, donc je suis bien au-dessus de mes objectifs. Maintenant, si on regarde le panorama des marchés, alors la clôture du CAC 40 sur le dernier jour du mois d'octobre est en baisse de 1,05% et termine le mois à 7 350 points. Il est néanmoins sur sa droite de régression sur les 30 dernières années, au-dessus de sa moyenne arithmétique, ou mathématique si vous préférez, de 0,55 écart-type. Alors, ce que je dis toujours dans mes vidéos, si vous avez démarré vos investissements depuis moins, on va dire, d'un an, et que vous êtes dans le rouge, ne paniquez pas, c'est normal, l'indice est dans le rouge, vous voyez, sur un horizon depuis le 1er janvier, c'est-à-dire sur les 10 derniers mois, est dans le rouge. Donc, aucune panique si vos investissements sont pour l'instant dans le rouge. Par contre, si vous avez investi depuis plus d'un an, notamment plus de 3 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans, et que vous êtes dans le rouge, eh bien, posez-vous des questions. Ce n'est pas normal. Peut-être que vos stratégies, vos choix d'action ne sont pas forcément les meilleurs. Alors, pour vous aider, si vous souhaitez, j'ai développé deux abonnements, un abonnement à 7,99 euros par mois, donc c'est une toute petite somme, dans laquelle je partage, eh bien, mes analyses, tous mes trades en temps réel, et qui sont notamment documentés, expliqués, et également, je partage mes portefeuilles en temps réel. Donc, pour une petite somme, ça peut vous permettre, pourquoi pas, de vous remettre dans la bonne direction. Et puis, pour ceux qui, comme moi, pensent que les droites de régression peuvent réellement les aider à choisir à la fois les bonnes actions, avec notamment des croissances de modèles qui sont plus importants que ces 2,79%, ou alors, acheter une action lorsqu'elle est, bien sûr, une action de croissance lorsqu'elle est dans des zones basses, ça peut aider, bien sûr, sur la performance sur le long terme. En tout cas, c'est l'une de mes stratégies. Alors, maintenant, si on regarde le CAC 40, donc, dividende inclus, ce qu'on appelle le gross total return, vous avez une croissance de 8,57%, et puis là, si vous regardez, on est à moins 0,07 écart-type, donc, globalement, on est au prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché, notamment le CAC 40 dividende réinclu, eh bien, il n'est pas surévalué. Pour moi, c'est une information qui est quand même assez intéressante, notamment ceux qui pensent qu'il va y avoir un effondrement des bourses, alors, c'est possible, il peut y avoir un effondrement, mais dire aujourd'hui que le CAC 40 est surévalué, en fait, statistiquement, ce n'est pas le cas, en fait. Alors, on peut également admirer les progressions sur un an, trois ans et cinq ans, ne serait-ce que cinq ans, 46%. Donc, ça mérite le coup pour ceux qui investissent, les jeunes investisseurs, de garder le cap, continuer, par exemple, à faire vos achats tous les mois, que ce soit, par exemple, des valeurs indicielles, que ce soit du CAC 40, comment dire, dividende inclus, du SP 500 ou du Nasdaq, statistiquement, au-delà de cinq, voire un peu plus d'années, vous êtes plutôt dans le vert. Alors, maintenant, on va faire un petit focus sur la situation du PEA. Donc, la situation du PEA, donc, à fin octobre, il valorise 130 763 euros. J'ai de grosses liquidités, 24 000 euros en liquidités, alors, notamment liés aux différents versements que j'ai faits dans l'année, qui étaient très conséquents, au-delà des 600 euros, que je n'ai pas réinvestis tout de suite. Vous savez que dans mes stratégies, je suis relativement prudent dans mes investissements et je cherche le meilleur point d'entrée, que ce soit pour des valeurs de fonds portefeuille ou pour des valeurs de swing trading. Alors, les montants totalement investis, 101 000 euros, donc, ça veut dire que je ne suis pas encore au maximum du montant total autorisé, qui est de 150 000 euros. Donc, je vais continuer sur les mois et les trimestres à venir d'essayer de faire le maximum d'apport, puisque le plus tôt, on va investir les sommes, et bien, le plus tôt, l'effet cumulé, l'effet boule de neige, aura lieu, notamment sur la suite du parcours. À ceci près, bien sûr, ce que j'ai dit juste il y a quelques minutes, on ne va pas non plus investir tout son argent, n'importe comment, sous prétexte qu'on a un volant de liquidité important. Alors, l'effet marquant sur la période, donc, un niveau d'apport de 6 600 euros, j'ai touché 344,33 euros de coupons, j'ai effectué des achats renforcement sur 8 actifs, et j'ai effectué des ventes allègements sur 6 actifs. En ce qui concerne la plus-value du swing trading, elle se monte donc à 631 euros, 617 euros le swing trading sur le PEA, et 14 euros sur les produits complexes, donc notamment tout ce qui est put, call, ou leverage par exemple. On va démarrer par les coupons, 344,33 euros qui se décompose par 203 euros avec Total Energy, 14 euros avec Rémi Cointreau, 47,50 euros avec ABC Arbitrage, et 79,80 euros avec Vinci, ce qui me donne un total de 344,33 euros. Alors maintenant, en ce qui concerne les ventes allègements, j'ai fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir dans le détail, j'ai allégé notamment tout ce qui est secteur automobile, en vendant Stellantis et Valeo, j'en ai profité également pour VenteScore, et en contrepartie, j'ai vendu toute ma ligne AXA, donc les moins-values ont été contrebalancées par la plus-value avec AXA, ce qui me donne un solde d'opération, de plus 220 euros. Alors ensuite, j'ai également allégé du Dassault Systèmes, j'ai vendu 50 actions à 35,24 euros, donc c'était l'ensemble de ma position, c'est du swing trading, et ce qui a généré une plus-value de 42 euros. Alors on va le voir, j'ai repris position sur Dassault Systèmes, mais bon, ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire, j'expliquerai un petit peu plus loin pourquoi. J'ai effectué un achat renforcement sur ESSO, alors là j'ai voulu tester une stratégie qui correspondait à une entrée sur le titre, lorsque l'on sort ici d'une zone de rétrécissement des bandes de Bollinger, et lorsqu'on a une sortie par le haut, donc on va rentrer sur un titre, et on va sortir lorsque la bande basse de la bande de Bollinger figure un retournement. Donc en fait, j'aurais dû sortir de ma position ici, alors chose que je n'ai pas faite, puisque je ne mets pas de stop loss, j'aurais dû ici sortir à ce niveau-là, je ne suis pas sorti, donc je suis en relativement forte moins-value, puisque le titre a derrière pas mal baissé. Donc on peut dire que c'est un échec de cette stratégie basée sur les bandes de Bollinger. Alors est-ce que ça veut dire que je ne vais plus le faire ? Eh bien non, puisqu'on ne peut pas généraliser sur une occurrence, peut-être que la prochaine fois j'ajouterai un stop loss et sortirai comme la stratégie l'indique, lorsqu'il y a un retournement ici de la borne basse. Alors toujours est-il que j'ai acheté trois actions ESSO à 136 euros, Health Coach je crois actuellement autour des 100 euros, donc je suis en moins-value d'à peu près un peu plus de 25%. Alors il n'y a pas de panique, c'est une toute petite ligne, moins de 500 euros sur un portefeuille de plus de 100 000 euros, je vais néanmoins conserver, puis je verrai si je renforce, dans ce cas je ferai plutôt une analyse classique et une recherche de points bas sur ESSO. Alors j'effectue également un rachat renforcement sur le CL2, qui est un ETF qui réplique deux fois le MSCI, non pas World mais USA. Donc j'ai renforcé plusieurs fois, une première fois 23 ETF à 21,60, puis 22 ETF à 22,52, ce qui porte la totalité à 142 pour un PRU de 20,75. Il y avait une très jolie formation ici d'un drapeau, alors j'espère une sortie par le haut, on a plutôt une sortie par le bas qui s'effectuait en fin de mois, alors très certainement je renforcerai peut-être sur des niveaux encore inférieurs, alors ça reste encore soumis à une analyse plus détaillée, qu'on verra sans doute au cours du mois de novembre. Alors sur le CL2, je ne suis pas en trading, je suis sur un investissement long terme, je recherche à améliorer ma performance sur mon portefeuille PEA. J'effectue un achat renforcement sur Essilor Luxotica, donc deux actions à 210 euros, ce qui porte à 38 actions pour un PRU de 183, j'ai un rendement de 2,16 sur PRU, c'est un investissement de long terme. Alors je suis revenu sur Dassault Systèmes, Dassault Systèmes je l'ai pris ici à 33,20 euros, pour moi c'était un bas de canal, un bas de range, pardon, mal m'en a pris, puisque l'action est sortie par le bas du range, donc là j'ai tracé un deuxième range, donc je suis en swing trading, je ne vais pas sortir, je ne mets pas de stop loss sur mes swing trading, mais je vais très certainement attendre un retour éventuel sur cette zone ici de bas de range, qui pourrait correspondre à une zone 28,30 euros, ce serait une zone pour me renforcer. Vous pouvez voir, j'ai pris très peu d'actions, 14 actions, j'en avais 50 auparavant, donc j'ai encore moyen de me renforcer plusieurs fois, si l'action est tentée à continuer sa baisse sur les prochaines semaines. Total énergie, achat renforcement, j'en ai acheté 16 à 60,30 euros, ce qui porte mon total à 273, j'ai un bon rendement sur PRU de plus de 6%, c'est une action de long terme, même si on voit qu'elle est en train de retracer dans un canal descendant ici, donc il y aura sans doute des opportunités, à la fois sur la zone des 56, et puis pourquoi pas aller chercher une zone un peu plus basse, qui correspond à des plus bas qu'on a pu avoir en juillet, par exemple, 2023. J'ai acheté renforcé Inter Parfum, donc deux fois, 12 à 39,90, et 11 à 42,70, pour un total de 76, donc c'est une action pour moi que j'ai gardée sur le long terme, la société performe très bien, alors même si le rendement sur PRU est faible pour l'instant, mais vu la croissance de l'entreprise, sur le 10, 15 prochaines années, j'aurai sans doute un rendement qui sera bien meilleur. J'ai vendu Michelin juste la veille des résultats, donc bien m'en appris, depuis les résultats, la société est sortie ici d'un canal ascendant, donc à surveiller, on verra dans l'analyse graphique, que je ferai également dans le courant du mois, s'il y a des opportunités de rentrer à nouveau sur Michelin. Alors pour moi Michelin, même si ça peut être une action de fonds portefeuille, c'est une action de swing trading, la plus-value a généré 300, pardon, la vente a généré une plus-value de 355 euros. Alors j'ai acheté renforcé à baisser arbitrage, pour moi c'est à la fois sur un double creux ici, qui s'est matérialisé, et donc on a un premier objectif à 5,24, et puis par ailleurs on voit ici le VIX, donc si vous regardez le graphique à gauche, le VIX qui a tendance à augmenter en moyenne, et le PDG de la société ABC Arbitrage avait dit qu'un VIX au-dessus d'une zone de l'ordre de 18, était plutôt favorable à la réalisation d'arbitrage, et donc à la réalisation de marge, pour ABC Arbitrage. J'ai acheté également renforcé sur Vinci, une première fois à 104 euros, une deuxième fois à 98 euros, ce qui porte mon total à 95 actions, pour un PRU de 103,35 euros, il est à peu près à son cours, ce qui donne un rendement relativement bon, de 4%, sachant que c'est une action qui a un très bon taux de croissance également. Voilà, donc je vous mets en détail, je partage de manière transparente mon activité, donc vous avez ici l'historique de mon compte, donc vous pouvez voir tous les apports qui ont été effectués, donc une fois 1 600, une fois 5 000 euros, et puis tous les achats et ventes, ainsi que la perception des coupants. Alors si on regarde maintenant le swing trading sur produit complexe, c'est-à-dire sur put, call, short et leverage, donc je n'ai pas eu une grosse activité sur le mois d'octobre, j'ai simplement vendu du short sur le CAC 40, avec un levier x5, ce qui a généré une plus-value de 14,10 euros. Typiquement, toute cette activité sur ces puts, ces calls, je le partage notamment dans l'abonnement à 7,99 euros par mois, qui inclut pas mal d'avantages. Vous pouvez souscrire et arrêter à tout moment, donc vous pouvez très bien souscrire pour tester durant quelques mois, et puis ensuite, soit arrêter l'abonnement premium, ou basculer sur l'abonnement premium plus, qui vous donnera tous les avantages à l'abonnement premium, avec en plus notamment l'accès aux droites de régression. Alors la performance du swing trading, donc elle a été bonne ce mois-ci, 631 euros, ce qui nous amène en cumul depuis le début de l'année à plus 2333 euros. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.